Dans les temps anciens, Abraham et Sarah vivaient dans une société où la descendance était cruciale. Sarah, bien que profondément aimée par Abraham, portait le lourd fardeau de la stérilité. Les années passaient et l'espoir d'avoir un enfant s'amenuisait, laissant place à une douleur silencieuse mais constante dans leur foyer. Le sacrifice de Sarah un jour, dans un acte désespéré mais rempli de foi, Sarah proposa une solution radicale. Elle donna sa servante égyptienne, Agar, à Abraham, espérant que cette union leur donnerait l'enfant tant attendu. C'était un acte de grand sacrifice et d'humilité de la part de Sarah qui plaçait le désir d'accomplir la promesse divine au-dessus de ses propres sentiments. La grossesse d'Agar, Agar tomba enceinte et ce qui aurait dû être une source de joie devint un foyer de tension. Agar, désormais porteuse de l'enfant d'Abraham, commença à ressentir une certaine supériorité et méprisait Sarah. Pour Sarah, chaque regard de mépris d'Agar était une piqûre dans son cœur déjà blessé. Abraham, pris entre deux femmes qu'il chérissait, la fuite d'Agar Sarah, poussée par la douleur et la jalousie, traita Agar durement. Agar, à bout de force et de dignité, s'enfuit dans le désert. Seule et enceinte, elle erra, jusqu'à ce qu'un ange du Seigneur apparaisse près d'une source d'eau. L'ange lui dit de retourner auprès de Sarah et de se soumettre, promettant que son fils, Ismaël, serait le père d'une grande nation. Rempli de réconfort et d'espoir, Agar retourna auprès de ses maîtres. La naissance d'Isaac des années passèrent et, contre toute attente, Sarah tomba enceinte et donna naissance à Isaac. Ce miracle fut une explosion de joie et de gratitude, mais aussi une résurgence des anciennes tensions. Lors d'une fête en l'honneur du sevrage d'Isaac, Sarah vit Ismaël se moquer de son jeune frère. Craignant pour l'héritage de son fils, elle demanda à Abraham de chasser Agar et Ismaël, le cœur brisé avec le cœur lourd. Abraham renvoya Agar et Ismaël avec quelques provisions. Errant dans le désert, ils furent bientôt à cours d'eau. Désespéré, Agar plaça son fils sous un buisson pour ne pas le voir mourir et éclata en sanglots. Le cri d'un enfant mourant dans le désert atteint le ciel. Dieu entendit les pleurs d'Ismaël et envoya un ange pour réconforter Agar. L'ange ouvrit ses yeux et elle vit un puits d'eau, sauvant ainsi la vie de son fils. Une nouvelle vie Agar et Ismaël survécurent et Dieu resta avec l'enfant. Ismaël grandit dans le désert, devenant un archer habile. Agar, malgré toutes les épreuves, trouva la force de continuer et éleva son fils avec dignité et amour. Ismaël devint le père d'une grande nation, accomplissant ainsi la promesse divine. Conclusion, l'histoire de Sarah et Agar est une profonde exploration des complexités humaines. La douleur de la stérilité, le sacrifice par amour, la jalousie, le rejet et la rédemption. Elle nous rappelle la présence constante de Dieu dans nos vies, surtout dans nos moments les plus désespérés, et la manière dont il peut transformer la souffrance en bénédiction. Sous-titrage Société Radio-Canada